... Mesdames et Messieurs les jurés, veuillez prendre en place, s'il vous plaît. Dès le début du procès, je ne vais pas faire évacuer la salle. Dès son origine, l'usine Thomson à Angers est dépendante, car elle n'a aucune autonomie de fabrication et dépend des éléments qui arrivent, ou pas, de la société même. Si ne vous laissez pas l'histoire s'exprimer, l'histoire vous jugera. Et bien que l'histoire s'exprime. Comme vous avez pu le rappeler, les accusations sont particulièrement graves. La volonté de mettre l'usine d'Angers en situation de faillite est manifeste. Mais c'est, je le rappelle, une faillite orchestrée et programmée. Le coût de fabrication, décidé par Technicolor d'un décodeur, revient à la fabrication pour Thomson Angers à 120 euros. Or, Technicolor ne paye Thomson Angers qu'à hauteur de 100 euros. Je dois vous avouer que la limpidité des faits et l'ensemble des témoignages avancés par l'accusation ont rapidement renforcé mon intime conviction quant à la culpabilité du groupe Technicolor. Une grossière caricature du groupe Technicolor. Mais, certes, quelques travailleurs vont rester sur le carreau. Mais ils vont, je le rappelle, toucher les allocations chômage. Et il faut bien à un moment donné que les cotisations versées depuis des années à l'Unédic servent à quelque chose. Je m'adresse là à l'agglomération Angeville. Reconsidérez votre position, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les jurés, je vous remercie de votre attention. Et ne doute pas que votre intime conviction vous fera pencher sur la voie de la sagesse et de la justice en déboutant les salariés de la SA Thompson de leurs demandes abusives et infondées. Nous allons, Mesdames et Messieurs les jurés, s'il vous plaît, délibérer. Applaudissements